Et on se retrouve aujourd'hui pour notre rubrique C'est mon histoire avec notre invité, le pasteur Chris Campion. Bonjour, pasteur Chris. Bonjour. Ça va bien ? Ça va très bien. Très heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, tu viens de nous parler de ton témoignage de conversion, de ce que tu as vécu. Et aujourd'hui, tu es pasteur, mais tu n'as pas grandi dans une famille chrétienne. Tu viens d'une grande famille des gens du voyage quand même. C'est ça, c'est ça, exactement. Alors, dis-nous un petit peu, comment est-ce que tu as grandi ? Alors moi, j'ai grandi avec beaucoup d'amour. Mes parents ont fait tout ce qu'ils ont pu pour ne pas reproduire, justement, dans ma vie, ce qu'ils avaient vécu. C'est une famille qui a vécu pendant la guerre en France, qui ont été élevée dans des conditions un petit peu particulières, où leurs parents, leurs grands-parents ont été déportés. Ou à cette époque-là, les fêtes foraines en France, c'était vraiment compliqué. C'était tenu un petit peu par les Allemands. Les forains étaient mis à l'écart. Les gens du voyage étaient aussi déportés dans des camps, tout ça. Et mes parents ont beaucoup souffert de ça. Et quand ils sont rentrés dans la vie active, leur désir à eux, c'était de pouvoir justement permettre à leurs enfants d'avoir un avenir, de pouvoir mettre de l'argent de côté, de pouvoir les mettre à l'abri. Et mes parents, ils ont travaillé dur, très dur, toute leur vie. Et moi, je suis le bâton de vieillesse, comme ils disent. Je suis le dernier. Donc, ils m'ont tout donné. Tous les caprices que je faisais, c'était OK, il n'y avait pas de problème. Et j'ai été très vite aussi rentré, je suis rentré très vite dans la vie active. J'ai arrêté l'école très jeune. À 13 ans ? Voilà, à peu près 13 ans, 13 ans et demi. Et mon père m'a acheté une pêche au canard. OK. Alors, moi, mon seul objectif à moi sur les fêtes foraines, c'était de m'amuser, de gagner de l'argent, d'aller avec mes copains en boîte de nuit. Mais bon, ça, c'est un petit peu la partie visible, celle qu'on voit, celle qu'on aspire. Mais il y a la partie aussi qui est cachée. Très vite, j'ai été accro à la cigarette. J'avais à peu près 15 ans, je fumais déjà trois paquets de cigarettes par jour. À ces époques-là aussi, je buvais une dizaine de bières par jour, plus une demi-bouteille de whisky quand on ne faisait pas d'activité nocturne. Et pour moi, c'était des choses qui étaient normales parce que toute ma compagnie faisait ça. On est très vite plongé un petit peu dans ce monde, livré à nous-mêmes. Les gens du voyage vivent entre eux. Donc, on travaille ensemble, on mange ensemble, on a les caravanes ensemble. Donc, tout ce qui se passe un petit peu à l'extérieur, on ne sait pas trop et on pense que la vie, c'est comme ça. D'accord. Très vite, on nous dit qu'il faut justement se faire respecter, que plutôt que de demander des choses, il faut les exiger. Et puis, comme tout bon gitan, tout bon forain, c'est ce que j'ai fait. Ok. Moi, ce qui m'a... ce qui m'a sauvé un petit peu, on va dire comme ça, ce qui m'a permis de m'échapper un peu de ce milieu-là, c'est que mon père jouait de la musique et très vite, j'ai aimé ça. Donc, il m'a acheté une guitare, j'ai joué de la guitare, j'ai pris quelques cours. Vite, je me suis intéressé à tout ça. Je suis parti dans Paris, dans des clubs de jazz. J'ai rencontré des gens. Et c'est de t'es devenu professionnel, tu as signé. Voilà. Après, j'ai signé, j'avais à peu près une vingtaine d'années chez Universal Music. Et puis là, j'ai commencé à partir un petit peu partout en France, dans les festivals et dans le monde. Et ça m'a permis de partir justement de mon milieu pour voir qu'il existait autre chose ailleurs. D'accord. Et là, dans ton cœur, comment tu es par rapport à la foi ? Est-ce que tu avais des questionnements ou ça n'existait pas pour toi ? Pour moi, ça n'existait pas. D'accord. Et il y a eu un réveil qui a commencé chez les Gitans dans les années 40, les années 50. Et on nous avait toujours dit, nous, que ces gens-là, il ne fallait pas les fréquenter. D'accord. Les Alléluia, c'était un bourrage de crâne, c'était un lavage de cerveau. Et puis qu'ils étaient là juste pour nous prendre l'argent. Donc, il ne fallait surtout pas les côtoyer. Et donc, c'est ça ton état d'esprit. Mais il s'avère que des gens vont t'inviter, c'est ça ? Eh bien, je suis parti dans le sud de la France pour la musique. Quand je suis arrivé là-bas, on m'a invité à une réunion évangélique. Alors, elle était blonde, elle était jeune. Donc, j'ai dit, pourquoi pas ? On ne peut pas dire non. Voilà. Et alors, je suis rentré dans cette salle. D'accord. Les Gitans connaissent la musique. Et quand on est dans le monde, quand on joue dans les bars, quand on joue dans les festivals, seul objectif qu'on a, bien sûr, c'est de passer un bon moment, mais c'est aussi de gagner de l'argent. Et moi, je regardais des Gitans qui étaient en train de jouer de la musique pour moi. Je me disais, qu'est-ce qu'ils veulent ? J'avais du mal à croire qu'ils pouvaient avoir des gens sincères, m'apporter quelque chose de pur, de vrai. ayant été beaucoup sur Paris en contact de personnes qui, à la finale, en fait, on s'aperçoit qu'ils sont souvent là pour l'intérêt, j'avais du mal à croire que des gens pouvaient engager une relation ou donner quelque chose à quelqu'un sans rien attendre en retour. Alors, je suis rentré dans cette salle et puis j'ai écouté les cantiques, j'ai écouté aussi le pasteur qui était un Gitant espagnol qui prêchait avec beaucoup de volume. Et pour moi, j'avais l'impression qu'on essayait de m'attraper dans quelque chose. Donc, je n'étais pas disposé, je n'ai pas prié, j'ai même de la colère qui est montée. Mais j'étais un garçon très respectueux, donc je suis resté jusqu'à la fin. Et quand je suis sorti, la personne qui m'a invité m'a posé une question toute simple, elle m'a demandé si j'avais aimé, comment j'avais trouvé. Et alors, allez savoir pourquoi, pour moi, dans mon cœur, ça n'existait pas des gens qui n'étaient pas Gitants, qui voulaient exprimer leur foi comme ça en France. Pour moi, c'était des Gitants qui copiaient les Américains. Voilà, c'était la religion des gens aux États-Unis, puis ils voulaient copier les Américains. Donc, je dis, écoute, si tu m'emmènes chez des gens qui ne sont pas Gitants et qui expriment leur foi de cette manière-là, je dis, peut-être que je viendrai. Et elle m'a pris un petit peu au vif. Elle me dit, je sais que tu es un homme. Elle dit, je sais que tu as une parole. Elle dit, la prochaine fois que tu viens ici, on était à Perpignan, donc dans le sud de la France. Elle dit, je t'emmènerai dans une réunion. C'est une salle qui est en ville. Tu verras, ce n'est pas des Gitants. Et puis, ils prient comme nous. Ils prient le même Jésus. Ils reçoivent de la même façon. Et moi, si vous voulez, cette parole, je l'ai mise dans un coin de ma tête et puis je n'ai plus fait qu'à-dessus. J'ai repris ma guitare, j'ai repris mes copains et puis on est partis tout l'été. La vie continue. La vie continue. Et on a fait tout le sud de la France dans les festivals de jazz. Et à peu près un mois, un mois et demi plus tard, je suis revenu sur Perpignan. J'ai revu la même personne et elle m'a rappelé mes paroles. Ok. Elle m'a dit, tu te rappelles ? Je dis, oui, je m'en rappelle. Elle m'a dit, il y en a une cet après-midi. Ok. Alors, on était en plein mois d'août. Dans le sud de la France, il fait très chaud. Moi, j'ai envie d'aller à la plage, j'ai envie de boire, j'ai envie d'aller avec mes copains. Mais bon, elle est toujours blonde, elle est toujours belle. Donc, allez, je dis, allez, on y va. Ok. Et on rentre dans l'église. Et là, il faut que je reconnaisse que ça ne m'a pas parlé vraiment, mais j'ai vu quand même que la façon qu'ils exprimaient leur foi, leur manière de chanter, la forme était différente, mais le fond était le même. Oui. Le message qu'ils véhiculaient était le même. C'était un message simple, un message d'espoir, un message... Et quand je suis sorti de la réunion, j'ai une phrase qui s'est fait résonner dans mon esprit. Ça disait, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça revenait. Et ça revenait. J'étais en train de rouler. Je partais de l'église pour aller jusqu'à l'aéroport, justement pour me prendre un billet d'avion pour retourner chez moi quelques jours plus tard. Et puis, cette phrase, elle était là. Alors, je dis, j'ai écouté ça à la radio, j'ai dû écouter ça dans un clip, j'ai écouté ça à la télé. Et ça revenait, ça revenait de plus en plus. Je n'avais pas fait le lien, vraiment, que c'était les phrases que Jésus disait à son Père en faveur de l'humanité. Et je suis rentré dans l'aéroport. C'est un tout petit aéroport, là-bas, dans le sud. Mes copains m'attendaient devant, dans la voiture. J'ai été voir la dame. Je dis, bonjour, madame, je voudrais retourner chez moi à Paris. Est-ce que vous avez des vols comme ça ? Et d'un seul coup, cette voix s'est fait résonner, mais extrêmement forte, et comme une épée qui est rentrée dans ma tête. C'est rentré dans ma tête et c'est tombé dans mon cœur. Ça a fait, pardonne-le. Et j'ai eu une apparition. Pardonne-le, car il ne sait pas ce qu'il fait. Et là, j'ai un programme qui est venu se télécharger en moi. J'ai réalisé qu'il y avait un ciel, qu'il y avait un enfer, qu'il y avait une manière de vivre. J'ai été chamboulé à l'extrême. Je ne comprenais plus rien de ce qui m'arrivait, parce que je n'ai pas été élevé dans ce qu'on appelle les choses de Dieu. On ne m'a pas éduqué dans une foi chrétienne ou dans ces choses-là. Je suis parti en courant. J'ai tellement paniqué. La dame, elle m'a regardé. Elle m'a dit, ça va, monsieur, je suis parti en courant dehors. Et quand je suis parti en courant, j'ai ouvert la porte de la voiture où il y avait mes copains dedans. Ils me voyaient en train de pleurer. Et qu'est-ce qui se passe ? Je ne savais plus quoi dire. Et d'un seul coup, je dis, j'ai rencontré Jésus. Mais ça a été quelque chose de fort d'extraordinaire. Et donc là, dans la report, en fait, tu as eu une vision. Oui. Et cette parole, que c'était pardonne-leur, c'est devenu toi, en fait. Voilà, exactement. Et tu as tout de suite reçu cette révélation de qui est Jésus. Tu es né nouveau. Je suis né nouveau à ce moment-là. J'avais des sentiments nouveaux qu'ils étaient en train de venir en moi. Il s'est passé quelques temps. Après, je me rappellerai toute ma vie. Quand je suis parti de Perpignan pour retourner à Paris, il y a à peu près 1h20 d'avion. Dans les 1h20, je me dis, comment je vais faire ? Je ne connais pas de pasteur. Je ne connais pas de chrétien. Je ne connais pas d'église. Je n'ai pas de Bible. Je ne savais rien du tout. Et quand je rentre chez moi sur la fête foraine à Paris, ça y est, je suis chrétien. Ils me croyaient que j'avais disjoncté. Les gens ont dit, alors pour prier, il faudra que tu vas toujours à Perpignan. On était vraiment ignorants de ces choses. et il s'est passé quelques temps. Sur Internet, j'ai cherché des églises, tout ça. Puis, je me suis rapproché de ces fameuses Alléluia qu'il ne fallait pas fréquenter à l'époque. Et je me suis aperçu que dans mon peuple, les gens de chez moi, il y avait déjà des milliers de conversions avec des histoires où on expliquait le réveil où il y a eu des résurrections, des centaines de démons qui ont été chassés, des guérisons. Et je me suis aperçu, en fait, qu'on m'avait caché tout ça. Et l'ignorance, la peur, la peur de se donner, de vouloir comprendre autre chose que ce que je savais, m'avait justement fait en sorte que ma vie était paralysée par rapport au monde spirituel. Je ne captais pas que c'était vivant, tout ça. Et par la suite, j'ai eu une deuxième apparition où j'ai vu un monde en flammes qui était comme sur une plaque tournante avec des gens qui tournaient autour de grandes statues. Et moi, j'étais à l'extérieur de ce monde et Dieu me disait « Tu vas aller dans ce monde chercher les gens et les sortir de là et les ramener à moi. » Et j'ai compris que j'avais un appel justement à aller plus loin et ça fait maintenant à peu près sept ou huit ans que je prêche l'Évangile. Par la grâce de Dieu, on a pu monter plusieurs églises, on prie pour les malades, on chasse les démons, on prêche que Jésus est vivant et qu'il y a un ciel. Et c'est devenu la priorité de ma vie. C'est ce qui a donné un sens à ma vie, à mon foyer. C'est ce qui a donné un sens pour mon avenir. C'est ce que je veux communiquer à mes enfants. Mon seul but aujourd'hui, mon seul désir, mon seul plaisir, c'est de le réjouir à lui. C'est un tellement beau témoignage et cette rencontre personnelle que tu as faite qui a bouleversé ta vie, mais ça ne s'est pas arrêté là. Un appel et aujourd'hui, tu retournes vers les tiens et tu annonces l'Évangile, tu annonces la parole de Dieu, c'est incroyable. Exactement. Notre vision, on a fondé un ministère qui s'appelle Tout est possible avec Jésus, c'est vraiment de pouvoir arriver, c'est un défi, à ce que dans nos églises, il y ait tous les peuples. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce qu'il y a toujours un peu ce choc des cultures. Mais on a reçu cette parole que la culture doit s'arrêter là où l'écriture commence. Et c'est vraiment un défi. Voilà. Il faut être juif avec les juifs, grec avec les grecs, gitan aussi avec les gitans. On sait aussi, bien sûr, qu'il faut s'adapter. Voilà. Mais c'est aussi notre vision. Parce qu'on sait que c'est ce qui plaît à Dieu. C'est bon.